Comment imaginez-vous l'éducation de vos enfants ? Personnalisée ou standardisée ? La personnalisation et la standardisation sont deux forces concurrentes pour toute organisation et plus particulièrement pour les écoles. La plupart des organisations souhaitent offrir des services personnalisés, mais souvent, elles doivent les standardiser. La personnalisation tient compte des besoins, talents et intérêts individuels alors que la standardisation est axée sur le profit, la croissance rapide et la réduction des coûts. Nous, éducateurs et éducatrices, avons réalisé ces courtes vidéos pour explorer ces deux concepts, nos choix et leur impact pour l'avenir de l'éducation publique. La personnalisation requiert une compréhension accrue des besoins, des talents, des passions et des intérêts spécifiques à un individu. L'apprentissage personnalisé nécessite donc un enseignement de haute qualité qui permet aux élèves d'atteindre leur plein potentiel. Ceci signifie tenir compte de la manière dont les élèves apprennent tout en veillant à cultiver les talents de chaque enfant. Le personnel enseignant puise dans un répertoire de stratégies et d'approches pour répondre aux besoins de tous les élèves en vue de créer un environnement scolaire favorable à l'apprentissage. L'enseignant et l'apprenant collaborent pour préserver le concept de personnes inhérentes à la personnalisation. Standardisation et standards sont des concepts bien différents. En deux mots, les standards c'est une bonne chose. La standardisation, ça ne l'est pas. Les standards établissent des exigences essentielles au bon fonctionnement de la société dans divers domaines, comme la sécurité alimentaire ou la qualité des soins de santé et de l'enseignement. Nous voulons garantir des standards élevés pour nos enfants, mais la standardisation n'est en rien comparable aux standards. Aspirer à des standards élevés ne signifie pas que nous les atteindrons tous de la même façon. Lorsqu'un processus est standardisé, il peut être reproduit à moindre coût. Le secteur industriel repose sur ce principe. Dans le monde de l'éducation, la standardisation a un impact négatif sur les programmes, de même que sur les choix et possibilités qui s'offrent aux élèves. La standardisation met l'accent sur le processus alors que les standards autonomisent et protègent l'élève. La privatisation consiste à transférer une industrie ou un service du secteur public au secteur privé. Les partisans de la privatisation estiment que la concurrence dans le secteur privé génère des pratiques plus efficaces, de meilleurs produits et services, des prix plus bas et moins de corruption. Toutefois, les critiques de la privatisation soutiennent que les services tels que la santé, le maintien de l'ordre ou l'éducation doivent rester dans le secteur public pour garantir un meilleur contrôle et un accès équitable. Il est difficile d'imaginer comment un système d'éducation ou un secteur public peut être excellent sans être équitable. Pourtant, certaines décisions concernant le secteur public, notamment la propriété, sont souvent prises par des personnes qui n'utilisent pas ces services. Pour être rentable, la privatisation dépend des économies d'échelle rendues possibles par la standardisation, réduisant ainsi les coûts exorbitants de certains services et la capacité de répondre à des besoins individualisés. La datification est une tendance technologique visant à convertir de nombreux aspects de notre vie en données informatisées. Ce processus transforme les organisations en entreprises axées sur les données par la conversion de ces informations en nouveaux types de valeurs. Les réseaux sociaux, par exemple, transforment nos amitiés en données en vue de promouvoir des produits et services ainsi qu'à offrir des services de surveillance, ce qui influe sur nos comportements. La standardisation restreint les programmes scolaires et le choix des élèves pour correspondre à des régimes de tests spécifiques. La datification réduit ensuite l'autonomie du personnel enseignant qui doit alors créer de bonnes données basées sur ces régimes. Mais les élèves et le personnel enseignant ne sont pas des données et cette nouvelle tendance risque de nuire à leurs intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada